Tanya Cushman Relecteur d'Ontario Une femme amérindienne m'invite à entrer dans sa cabane. Le soir, dans l'Oiguane, assise sur le sol en sapinette autour du poêle, je lui livre mon regard sur notre vision du monde, de la nature. Nous, les Occidentaux, nous sommes des prédateurs de la nature, de notre environnement. On cherche à le dominer, à le posséder. On a les smartphones, la voiture intelligente, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, le cloud, le big data. Et vous, c'est quoi votre vision du monde, de la nature ? Nous sommes la nature. Chaque être vivant a une âme, les plantes, les animaux, le soleil, et nous-mêmes les humains. Chaque être vivant a sa place. Nous avons tous la même valeur. Nous, contrairement à vous, on prend le temps d'observer ce qui nous entoure, de comprendre comment tout cela s'imbrique et cohabite ensemble, en équilibre, en harmonie. Oui, c'est vrai, je suis fière d'être Anishinabe. Nous appartenons à notre territoire. Nous en sommes les gardiens. Notre terre, mère, c'est elle qui nous permet de vivre. Tout l'amour qu'elle nous donne, nous devons le partager. Avec elle, mais avec tout le monde. C'est notre façon de vivre. C'est comme ça que ça marche. Nous formons un tout. Sa finalité, c'est l'équilibre et l'harmonie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada